Good morning, allay hidden ! L'étude sera aujourd'hui Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles et c'est avec plein d'émotions que nous allons aujourd'hui boucler Masechet Baba Batra, le dixième perec Mishnah Chet 30 perecs depuis le début du programme de Mishnah J'ai l'kommos tu suites amalvet, chèveru, Mishhtar, goveh menekhassim meshur badim Al yidi adim, goveh menekhassim benekhorin Hoci alav ktav yadu, שהוא chayev loo, goveh menekhassim benekhorin Arrev ayutsé l'achar chitoum shtarot, goveh menekhassim benekhorin Masechet benepner Rabbi Ishmael, ואמר, goveh menekhassim benekhorin Emer lui benennas, eno goveh menekhassim benekhorin Emer lui, l'ma? Emer lui, heri hachoneket l'achat b'shuk, hoi menekhassim benekhorin Emer lui, hanaklo, pato, shaloh al amunatou yilvao Elai zehu arrev, שהוא chayev, alveo, v'anye notenekha chayev Shikana al amunatou yilvao Emer Rabbi Ishmael Arutzé shayachim, yassok bedinahim amunot Shain inekha miktsohab hatura gadol mehen Shain kemaiyan hano veah Arutzé shayachim bedinahim amunot Yechamesh et shim'on ben nanas On commence, on traduit tout de suite Amalvetraverobishtar, celui qui prête de l'argent à son ami avec un contrat Donc on a fait un contrat signé, daté, avec la signature de deux témoins dessus Le créancier sera en droit de se faire rembourser en faisant une saisie des biens Bien sûr, une saisie des biens, ça implique Tout d'abord, si l'emprunteur est un mauvais payeur, on lui prendra ses propres biens Mais même plus que ça, c'est ce qu'on appelle les chassim meschoubadim, les biens hypothéqués Même s'il a vendu ensuite ses terrains à une autre personne Ça fait déjà, supposons par exemple que je prêtais de l'argent il y a dix ans Et il y a huit ans, il a prêté, il a ensuite vendu son appartement Et puis quand la chance arrive au bout de dix ans, je lui demande de rembourser, il n'a pas de quoi payer Et bien j'irai rétroactivement prendre le terrain, la maison qui a été vendue il y a huit ans Parce qu'en fait, elle m'était déjà hypothéquée pour la dette C'est ce qu'on appelle gove minechassim meschoubadim Il se fera rembourser à partir des biens qui sont meschoubadim, qui sont hypothéqués Par contre, s'il lui a prêté de l'argent uniquement à l'yédeh et dim Par des témoins uniquement, soit un prêt avec des témoins, sans contrat Alors gove minechassim benéchorim Il se fera rembourser sa dette uniquement des biens libres Soit les biens qu'il n'a pas vendus, les biens qui sont en ce moment en sa possession Pour quelles raisons ? Principe très simple Il y a deux manières de l'expliquer, mais on va retourner à l'Allah On tient que, shibouda deoraita, lorsque j'emprunte de l'argent Tous mes biens, selon la Torah, tous mes biens sont hypothéqués Pour rembourser cette dette Dans ce cas-là, selon ce principe, si je vous vendais ensuite ce stylo Et que je n'ai pas de quoi payer, eh bien, il irait chercher ce stylo Ça, c'est en théorie Seulement, Khachami, ils m'ont dit, ça ne va pas être viable, une situation pareille On va se retrouver avec, ouais, il faut mieux cadrer la chose Sinon les gens, ils vont arrêter d'acheter Le commerce va être complètement bloqué Parce qu'on va avoir peur qu'il va y avoir un créancier qui va se retourner contre moi Et tout ça Donc, Khachami, ils m'ont fixé ça, ils m'ont dit comme ça On va saisir uniquement les biens, qui sont des biens immobiliers Et lorsque la dette a été réalisée avec un contrat Quel est l'intérêt ? Lorsqu'il y a un contrat, alors ça, il y a du bruit Tout le monde peut savoir On peut s'enseigner, avant d'acheter une maison, c'est un achat important On ne va pas se demander aux voisins, aux amis, aux connaissances Ce n'est pas quelque chose qu'on achète du jour au lendemain C'est quelque chose que quand on va commencer à fouiner et à s'enseigner On va réaliser qu'en réalité, il a pris des dettes il y a quelques années pour monter son affaire Et il vaut mieux s'assurer qu'il a fini de rembourser toutes ses dettes Par contre, si on va acheter des biens mobiliers Ou encore, si c'est un prêt et qu'il n'y a pas de contrat Alors ça ne fait pas tellement de bruit, ça peut se faire très discrètement Peut-être que personne n'est au courant Et de ce fait, Khachami, ils m'ont dit, tu sais quoi ? Tu ne pourras plus venir saisir de ces biens Tu ne saisiras que des biens immobiliers lorsqu'il y a un contrat D'accord ? C'est le principe Donc quand c'est un prêt qui a des témoins uniquement Il laisse se faire rembourser des biens libres Pas qui ont été vendus Encore une autre situation Si le créancier sort une reconnaissance de dette Qui n'est pas signée par des témoins Mais qui est signée uniquement par l'emprunteur Alors dans une situation pareille Il se fera rembourser des biens qui sont libres Comme quelqu'un de libre Pour quelle raison ? Parce que peut-être qu'ils ont trafiqué ensemble Supposons que je connais une personne qui a vendu une maison Il y a 20 ans Et une maison, non, peu importe, dans une contrée de Jérusalem Où il a vendu à un certain prix 4 ans après, les maisons là-bas, dans ce même lieu à Beth Meir Après la proximité de Jérusalem Les maisons, elles ont quadruplé de prix Imaginez maintenant, il regrette sa dette On va commencer à trafiquer ensemble Je vais lui dire, tu sais quoi, viens On fait comme si que tu me dois de l'argent depuis maintenant Donc il a vendu il y a 20 ans Parce que tu as l'argent depuis 25 ans Et puis on va partir retirer la maison On va facilement trafiquer de cette manière C'est un langage que lui et moi De ce fait, Rami nous ont dit C'tav Yad Un contrat signé uniquement par l'emprunteur Ne suffit pas pour partir saisir des biens qui ont été vendus ensuite D'accord ? Autre cas maintenant S'il y a un arrêt, un garant Il y a un contrat Rédigé en bonne et due forme Entre vous et moi Que vous me devez 10 000 shekels De tes bons signés Et puis en dessous Il y a l'écriture même De notre ami Shimon Qui s'est porté garant pour vous Le problème il est que ce garant Il se trouve après la signature des témoins De ce fait On va supposer Alors la Mishnah va nous enseigner Que pour le garant Il n'y a pas de témoins qui ont signé sur lui On ne sait pas quand il a été réalisé Peut-être qu'il est venu L'achar khidoum charot Il est venu après que la dette a été concrétisée Il n'y a pas de témoins qui viennent attester Qu'il a été garant depuis le début de la dette De ce fait On ne pourra pas saisir des biens du garant Qui ont été vendus Uniquement des biens libres De nouveau D'accord ? Un garant Qui se trouve Sur le contrat Signé après la signature du contrat Après les deux témoins Il ne pourra saisir que des biens libres La Mishnah maintenant nous raconte une petite histoire Ma'asseh balifné Rabi Ishmael Une La situation s'est présentée devant Rabi Ishmael Qui était juge Vehamar Il a dit Bon Puisque le garant Et après les témoins Je suppose que le garant N'a pas été garant au moment de la dette Mais s'est porté garant plus tard De ce fait Goveh bin chassim bin chhorin Il a tranché Que l'on ne pourra pas prendre des biens hypothéqués De ce garant Mais uniquement des biens libres Qui sont encore en sa possession Pas les biens qu'il a vendus D'accord ? Il y avait là-bas Amarlo Ben Nanas Ben Nanas était là-bas Il lui a dit Je ne suis pas d'accord Avec ce que tu feras Abishmel Il ne peut saisir Ni des biens hypothéqués Qui ont été vendus Ni des biens qui sont en ce moment Libres Chez lui Il ne peut rien saisir Étant donné que ce garant N'a pas du tout été signé par les témoins Il s'est porté garant de lui-même Je déduis qu'il s'est porté garant Après la dette Et de ce fait Il n'est pas un bon garant C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite Amarlo Lama Abishmel lui a rétorqué Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas un bon garant ? Il s'est porté garant C'est écrit noir sur blanc Amarlo Alors il a répondu Ce n'est pas un bon garant Un garant qui arrive Après coup Après que la dette a été concrétisée Je vous ai prêté l'argent De toute façon Et puis après J'ai eu des doutes J'ai trouvé mon ami Shimon Et je lui dis Tu ne veux pas te porter garant Pour lui Il a dit oui oui J'accepte aucun problème Selon Ben Nanas Ça ne marche pas Pourquoi ? Il image ça Au cas où Supposons qu'en fait Je vous rencontre Au marché Dans la rue Et je commence à vous égorger En vous disant Où est mon argent ? Mais très violemment Et alors quoi ? Au médezat au havero Et il y a notre ami Shimon Qui passe à côté de nous Et qui nous dit Eh les mecs Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas à la dette ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Il m'a dit Vas-y laisse-le Laisse-le Compte sur moi Question Quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça Il s'est porté garant ? Pas du tout Pourquoi ? Il n'est pas venu Prêter C'est-à-dire Lorsque je vous ai prêté de l'argent Je ne vous ai pas prêté mon argent Parce que je me suis fondé Sur la bonne parole De mon ami Shimon Je vous ai prêté l'argent Parce que je vous ai prêté l'argent Tout simplement Je vous ai fait confiance Et puis après j'ai regretté Et pendant que j'étais en train De vous égorger De vous menacer Que vous avez intérêt A me payer tout de suite Shimon il est venu Il a fait une belle mitzvah Il vous a sauvé Il est venu vous aider Dans votre détresse Il n'y a ici En cela Aucun engagement concret De la part de Shimon On va déduire du partenariat Quand on le lira Qu'on parle même du cas Où j'ai dit à Shimon Je ne te crois pas Que tu vas me payer Il m'a dit Ouais ouais T'inquiète pas Je te paye On a même fait un mas C'est Kinyan Je lui ai dit Tiens prends mon stylo Engage toi Il a pris le stylo Il a fait le Kinyan Soudar C'est un bon Kinyan Comme j'ai évoqué quelques fois On a fait un On a essayé de concrétiser En faisant un acte d'acquisition même Un acte qui engage Et malgré tout On ne s'est pas engagé Parce qu'il est uniquement Venu faire une mitzvah Le seul moyen de devenir Un rêve garant Selon Ben Nanas L'unique moyen C'est de se porter garant Avant que je donne ma dette Là on considère Que lorsque je vous donnerai l'argent Lorsque je vous prêterai l'argent On considère que lui aussi Le reçoit quelque part D'une certaine manière Parce que je me suis fondé Sur lui Pour faire sortir mon argent Mais autrement Il ne s'engage pas A être garant Et idem de ce fait On revient maintenant Sur le contrat Par cette parabole Il a expliqué son point de vue A Rabi Shimaïl En lui disant Idem dans notre cas Puisque le garant A été signé Après la signature des témoins Alors je déduis Que le garant Ne s'est pas porté garant Depuis le moment de la dette Et de ce fait Il n'est pas garant Et là C'est la fin de Ben Nanas Et là Quel est le Harev Qui sera engagé Uniquement Celui qui dit Avant la concrétisation De la dette Avant qu'il lui prête l'argent Il lui dit Prête lui Et je te rembourserai Et tu pourras venir me voir Alors dans un cas Dans ce cas là Il sera garant Pourquoi Car il lui aura prêté Sur sa emouna En se fondant sur lui Sur sa parole Conclusion de la Mishnah Ça fait maintenant 30 prakim Ensemble Qu'on appelle De Baba Kama Baba Méti Baba Métra C'est tout l'essentiel Du prochain Mishpat Qui se trouve ici Comme on avait introduit Quand on avait introduit La Mishnah Et le Cédère de Zegin Tout le reste Ça va plus être pour Comment juger Mais ça ne va pas être Les lois concrètement À qui donner raison À l'un et à l'autre C'est une belle conclusion Pour les 30 prakim Surtout que les 30 prakim Forment une seule Ça va porter dans la Gemara Et donc on a une petite conclusion De Rabi Shmel Qui vient et nous dit Amar Rabi Shmel Arotse Sheyarkim Celui qui veut Devenir intelligent Acquérir l'intelligence De la Torah C'est Gizé Ya Sok Bédine Mamanot Quel type de halachot Devra-t-il étudier ? Tout d'abord Comme ce que l'on fait aux enfants d'ailleurs On leur enseigne Les Dine Mamanot Les lois des différents d'argent Ça aiguise Ça On comprend Ça affine l'esprit Ça le rend rusé Malin Alors Donc Ya Sok Bédine Mamanot Il devra étudier Les lois des différents d'argent Pourquoi ? Sheyarkim Car il n'y a pas d'autre Matière Thème Dans la Torah Gadol Med Qui est aussi grand Aussi vaste que lui Sheyarkim Car Ils sont Ces lois là Sont comme une source Jaïssante Sans arrêt On va faire des Chilukim Des distinguos De comprendre Est-ce que ça se ressemble Ça se ressemble pas Donc c'est le meilleur moyen Déguisé De pousser l'esprit Au maximum Et maintenant Sachez que celui Qui veut Étudier Les lois Des différents d'argent Il est jamais Chez Shimon Ben Anas Il devra Ça vaudra le coup Pour lui Qu'il aille Qu'il se rapproche De Shimon Ben Anas Pour qu'il lui apprenne Ces belles Zvarot Comme ce que Shimon Ben Anas Nous a enseigné Pour là Il a donné un beau Machal Une belle parabole Pour nous expliquer Son point de vue Quelque chose d'intéressant C'est que Rabbi Shimon Ne tranche pas La Lacha Comme Ben Anas Mais malgré tout Il le vante Il fait son éloge Qu'il a un esprit Quand même très clair Qui avance bien Ses thèses Ses avis Et on a fini La Mishnah On fait vite fait Le Bartanora Celui qui prête De l'argent A son ami Avec un contrat Bien qu'il n'y a pas écrit De Particularité On a oublié D'écrire sur le contrat On a écrit dans le contrat Que vous me devez de l'argent On a dit Mais j'ai quel Mais on a oublié d'écrire Que tous vos biens Sont hypothéqués Malgré tout Bien qu'il n'y a pas Écrit Que vous m'hypothéquez Les biens Je pourrais saisir Des biens De vos biens Malgré tout Pour quelle raison ? On considère Que le fait Qu'on a oublié D'écrire L'hypothèque Dans le contrat C'est uniquement C'est le sofer C'est à dire Entre nous C'était sûr Que c'était admis Acquis Et c'est uniquement Le sofer Le scribe Quand il a écrit le contrat Il a sauté une ligne D'accord ? Le sofer Le gage Le bien engagé Sont une erreur Du sofer Du scribe Mais il m'l'a oublié Si il n'empêche Dans le contrat Il m'l'a oublié De ce fait On considère Que c'était comme S'il les avait écrits Qu'il avait écrits S'il lui a écrit Un contrat Signé de sa propre main Sans des témoins Qui lui donnent l'argent Et il n'y a aucun autre témoin Il pourra saisir Des biens libres Mais pas des biens Hippothéqués Qui ont été vendus A une tierce personne Pourquoi ? Des kevan den boedim Étant donné Que Le partenariat Va expliquer ça Plus simplement Pas comme ce que j'ai dit A l'oral Ça n'est rien au même Des kevan den boedim Étant donné Qu'il n'y a pas Des témoins signés Sur ce contrat Alors L'être les calats Dans un tel contrat Il n'y a pas de voix C'est à dire Il n'y a aucune rumeur Qui va sortir Ça s'est fait En douce En cachette Sans que personne ne le sache Et de ce fait Et les acheteurs Des biens De l'emprunteur Ne pouvaient pas Aller éclaircir S'il n'y avait pas Si ce terrain N'était pas hypothéqué Maintenant on est dans l'histoire Avec le garant Qui se retrouve Après le Après que le contrat A été signé Après que les témoins Aient signé Dans l'autre contrat Il a écrit Que moi Tel Fils d'un tel Je suis garant On ne pourra Se faire Rembourser Du garant Que des biens libres De kevan de l'ochatimessade A la voute Avela Milvealpe Car Étant donné que Il n'y a pas De témoins Signés Sur le fait Qu'il était garant Puisque les témoins S'est signés dans le contrat Les témoins signent A la fin du contrat Pour attester Que ce qui a été écrit Jusque là Est vrai Mais il s'amuse Ensuite à découper Le contrat en dessous Donc on pourra Jeter des choses en dessous Mais il n'y aura plus De valeur De stard Attestée par un témoin D'accord Amaro Benanas Benanas le rétorqué Des cassavars Benanas pense Des cassavars Kol arev Shachar matan maot Tout garant Qui arrive Après que l'argent A été transmis L'eau avait un rêve Il ne peut pas Et il ne deviendra pas Garant Par sa simple parole Et même par un kinyan Shelo ale munata arev Ve avta khato il vaou Étant donné que Le créancier N'a pas sorti Prêter son argent En se fondant En se fondant sur la parole Du garant Ve avalpi Maintenant Le partenariat conclut Ve avalpi Cheikh il laisse Rabi Shemuel Et Benanas Bien que Rabi Shemuel ait fait l'éloge De la perspicacité De Benanas Et donc on conclut De ce fait Alors le partenariat Nous apprend juste Nous précise maintenant La halakha concrète Un garant Qui va se retrouver Signé après Le matan maot Ouais C'est à dire Une fois qu'on a déjà Prêté l'argent On va avoir Quelqu'un qui va vouloir Se porter garant Sur la dette Qui a déjà été faite Alors il faudra faire Un maasikinyan On fera un acte d'acquisition Ve ilo Lomishtabed Par contre Si on ne fait pas L'acte d'acquisition Il ne sera pas engagé Ve chez Fnematan maot Lo baykinyan Par contre S'il se porte garant Avant que la dette Soit concrétisée Que l'on transmette l'argent Alors Il n'est plus nécessaire De faire le maasikinyan Et Salik pirka Ve salik alamasekhed Baba Votra Bezer el gadol benora Comme c'est écrit Le malchède Shlomo On a fini J'ai pas de vin aujourd'hui C'est l'hiver Jérusalem Je me suis dit Qu'un bol de lait chaud Ça fera pas de mal Lechaim 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 Comme on verra Tous à Abbé Zatachem Demain Coltou C'est là C'est là C'est l'hiver C'est l'hiver C'est l'hiver